ouais bonjour aujourd'hui je vous fais une autre une autre vidéo vite fait sur les sur les canifs sur quelques canifs alors aujourd'hui je vous montrerai des canifs très basiques d'accord les canifs les plus basiques du monde alors vous allez voir qu'il ya des ressemblances entre pays entre générations là les deux avec le manche en cuivre voyez ça c'est des canifs encore fabriqué par mon pote dubois dans la creuse alex dubois dont je vous ai parlé l'autre jour quand je vous ai montré le petit couteau à deux lames voilà le premier couteau que j'ai acheté chez lui c'était celui ci il n'y a pas plus basique un manche en cuivre tu vois l'épaisseur du cuivre c'est à peu près de millimètre on peut compter les coups de marteau quand il a plié ça voilà eu une lame alors ça c'est c'est un de ces points sans côté du bois dans la creuse côté le rignage pardon côté rignage dans la creuse voilà une lame fait à partir d'acier recyclé vieil outil recyclé un rivet qui tient la lame là avec une rondelle de chaque côté en l'étant c'est pas des simples rondelles ce sont des rondelles épaulées c'est à dire qu'il ya la rondelle plate il ya un épaulement qui descend dans le trou voilà et là un petit clou ici pour arrêter la lame quand elle vient de s'ouvrir voilà ça c'est très basique bon un petit lacet derrière et la perle là c'est de l'ivoire de mammouth fossilisé voilà donc ça voilà ça c'est le premier couteau que j'ai acheté chez du bois dans la creuse là bas canif de base très simple très rustique très basique mais alors efficace je dis ça ça tranche attention attention les doigts voilà et son son petit copain à côté là celui ci c'en est un que j'ai acheté plus tard c'est le style pied monté ça tu vois le style pied monté derrière la lame il ya un quillon comme ça qui retourne qui vient s'incruster là dans le dans le manche hop tu vois là par contre le cuivre il est très fin mais ça change pas la solidité et l'efficacité du couteau ce couteau là avec un copain qui fait du lancer de couteau on a fait des essais un peu lui il vole comme un papillon attention là tu fais mouche à 5 6 mètres mais à neuf fois sur dix tu fais mouche d'accord voilà donc ça voilà pareil très simple très basique le système pied monté c'est à dire que le clou qui est là vient arrêter le bout le bout de métal qui dit derrière la lame là le bout d'acier qui repas qui est recourbé là tu vois bon tout ça s'est forgé à la main bien sûr et là voilà quand c'est ouvert ben le métal de la lame vient s'appuyer sur le clou en même temps le cuivre par sa son élasticité tiens la lame la pincée bon là tu as une belle là mais tu vois la lame fait plus dans les 10 ou 12 10 ou 11 cm là pareil rien de spécial à signaler tu vois juste bon moi j'ai mis une cordelette un peu moderne bon on peut associer l'ancien et le moderne il n'y a pas de problème et voilà donc ça c'est couteau pareil c'est un couteau de chez du bois c'est un couteau de la côte et le renouage très simple très basique et alors je vous montre l'autre troisième celui ci c'est un couteau japonais un canif japonais ikonogami c'est fabrique au japon pareil même principe par contre là ils n'ont pas fait un rivet ici c'est le cul de la lame là qui vient s'appuyer là sur le manche ici là hop c'est à dire que quand tu le tiens le conif tu le tiens comme ça le pouce appuyé dessus pareil ça très simple très basique c'est des couteaux la conception la conception de ce genre de couteau là comme ça comme ça comme ça tu vois très basique il n'y a pas de ressort il n'y a rien du tout ça remonte à des millénaires d'accord et quand je dis des millénaires c'est pas des baratins voilà je vous les mets là c'est l'ours qui les tient petit ours voilà donc ça voilà les canifs de base comme ça ben il peut rien vous arriver avec vous avez un canif comme ça si si vous pouvez vous couper ça ça peut arriver mais vraiment ces canifs là il n'y a rien qui peut tomber en panne si tu t'en serres comme d'un canif normal attention pareil conogami c'est assez tranchant c'est ceux qui ont des doug doug vous voyez un doug doug quand il est tout neuf le tranchant qu'il a ben ça c'est pareil en un peu mieux c'est pas ma faute c'est comme ça les aciers japonais c'est les bons aciers bon voilà pareil là une lame qui fait une dizaine de cent dans les 10 cm par là mais alors attention ça c'est un petit danger voilà donc je voulais vous présenter ces trois petits couteaux de base trois petits canifs de base voilà et puis c'est tout rien de spécial à ajouter mais voilà je veux dire dans la conception des couteaux ce genre d'outils c'est les plus basiques c'est les plus rustiques c'est les plus efficaces voilà bon enfin les plus efficaces dans la simplicité si on veut dire bon voilà je fais juste une petite vidéo vite fait pour pas trop m'attarder on va pas s'alourdir bon voilà parce que des vidéos de couteaux je vais vous en faire d'autres vous verrez d'autres choses après et voilà si vous voulez des petits canifs basiques tout simple et bien vous procurez un canif style pied monté on appelle ça style pied monté parce que on dit que ça a été inventé dans le piémont en italie là bas mais bon les japonais n'ont pas attendu les pieds montés pour faire des canifs dans ce genre d'accord donc c'est fort possible que c'est les italiens qui ont ramené ça du japon dans leur périple et moyen âgeux d'accord d'après l'histoire d'après ce qu'on arrive à savoir ok tu vois celui ci n'est pas très serré tu l'ouvres hop il retombe tout seul à sa place donc quand tu t'en serres il faut pas oublier d'appuyer dessus de tenir le doigt appuyé là bon fatalement quand tu coupes quelque chose que tu appuies là tu n'as pas besoin d'appuyer là ça s'appuie fort tout seul ça s'appuie tout seul mais quand tu le sors de ce que tu veux couper quand tu veux le tenir juste à la main comme ça pour faire un petit travail faut tenir à le doigt appuyé dessus c'est tout mais si j'ai c'est juste une petite habitude à prendre voilà allez pour un dimanche on dit que ça sera pas mal bon je vous souhaite une bonne fin de journée portez vous bien à bientôt et merci de regarder les vidéos c'est vraiment sympa et puis si vous êtes nouveau sur ici à venir voir les vidéos n'hésitez pas à vous abonner voilà merci à tous portez vous bien et courage pour la suite à bientôt salut